Ce rassemblement de l'opposition qui se tenait ce lundi dans la capitale malgache n'a pas duré longtemps. Des centaines de manifestants ainsi que des membres de l'opposition, candidats à la présidentielle du 9 novembre, ont reçu des gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Une violence que l'opposition dénonce. C'est l'État qui nous pousse à descendre dans la rue mais nous manifestant en toute tranquillité. La liberté de manifester est inscrite dans l'article 21 du traité international qui explique les droits des civils et des politiques. Nous n'avons pas peur du tout parce que nous sommes ici en tant que malgaches pour protéger notre patrie. Nous protégeons notre pays pour le peuple malgache. Le pouvoir des malgaches qui ont déjà perdu leur nationalité doit être supprimé. Ce rassemblement à l'appel de l'opposition n'avait pas été autorisé par les autorités. Depuis quelques semaines, le climat est tendu dans la capitale. Dimanche soir, dans une allocution télévisée, le président sortant André Rajuelina a estimé qu'il s'agissait d'une crise politique créée de toutes pièces. Si je meurs, je mourrai pour le pays, pour mes descendants et pour le peuple malgache. Mais je ne mourrai pas pour le président André Rajuelina. Nous n'accepterons plus qu'il dirige le pays. Le mois dernier, dix candidats de l'opposition avaient dénoncé un coup d'État institutionnel qui serait, selon eux, orchestré par le président André Rajuelina. Ils font référence à une série de décisions de justice récentes qui favoriseraient, selon eux, le chef de l'État sortant à l'approche du scrutin.